Bonjour, notre cours d'aujourd'hui est intitulé sur les transformations chimiques qui ont lieu dans les deux sens. Donc, on va traiter trois parties. Un rappel sur les acides et les bases. On va définir le pH d'une solution. Et après, on va traiter les réactions non totales. Premièrement, un rappel sur les acides et les bases. La définition. Qu'est-ce qu'un acide et qu'est-ce qu'une base selon branchée? Un acide selon branchée est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs protons lors d'une transformation chimique, selon l'écriture suivante. Un acide AH peut libérer un proton H+, pour se transformer en A-. Les couples acides-base. Un couple acide-base, AH sur A-, avec AH l'acide et A- la base, est constitué de deux espèces chimiques. Conjugué. L'une joue le rôle d'un acide et l'autre le rôle d'une base. Donc, ces deux espèces chimiques sont conjuguées. L'acide HA, lorsqu'elle réagit, elle donne la base à moins. Et la base à moins, lorsqu'elle réagit, elle donne l'acide AH. Donc, à chaque couple acide-base, on associe une demi-équation acido-basique. C'est créé sous la forme AH peut se transformer en A- plus H+, et A- plus H+, peut se transformer en AH. Quelques exemples des couples acides-base. Donc, le premier exemple, le couple H3O- plus sur H2O. La demi-équation H3O- plus peut se transformer en H2O- plus H+, la demi-équation H3O- plus se transforme en H2O- plus H+. Donc, la base, c'est H2O, l'acide, c'est H3O- plus. L'acide a toujours un proton H+, 2+, par rapport à la base. Deuxième exemple, l'acide éthanouique, CH3COH sur CH3CO-, la demi-équation, CH3COH, qui est nodon CH3CO- plus H+. Le troisième exemple, le couple H2O sur HO-. La base, c'est HO-, l'acide, c'est H2O. Donc, la demi-équation, H2O, nodon, HO- plus H+. Le quatrième exemple, le couple NH4- plus sur NH3. Donc, l'acide NH4- plus peut se transformer en NH3 plus H+. NH3, c'est l'ammoniaque. NH4- plus, c'est l'ion ammonium. Regardons les deux exemples, le deuxième exemple et le troisième exemple. H3 plus sur H2O, H2O sur HO-. On observe que l'espèce chimique H2O est placée parmi les bases dans le premier couple, tandis qu'elle est placée parmi les acides dans le deuxième couple. Donc, les espèces chimiques qui ont cette caractéristique s'appellent les hompholites ou les homphoteurs. Donc, qu'est-ce qu'un hompholite ou un homphoteur ? C'est une espèce chimique qui peut être à la fois une base et un acide. Donc, dans un couple peut jouer le rôle d'un acide, dans un autre couple peut jouer le rôle d'une base. Passons maintenant aux réactions acido-basiques. La réaction acido-basique s'effectue lorsqu'il y a un transfert de protons H+, entre un acide A1H d'un couple A1H sur A1- vers la base d'un autre couple A2H sur A2- selon l'équation suivante. La première demi-équation, l'acide A1H se transforme en sa base conjuguée A1- plus H+. Donc, le premier couple, l'aspect chimique qui réagit du premier couple, c'est l'acide A1H. Donc, l'aspect chimique qui va réagir du deuxième couple va être la base A2-. Donc, la demi-équation de A2- plus H+, nous donne A2H. Pour écrire l'équation bilan, on doit éliminer les protons H+. Donc, l'équation bilan A1H plus A2- se transforme en A2H plus A1-. Donc, voilà les deux demi-équations et l'équation bilan. Pour écrire les deux demi-équations, on va commencer par les espèces chimiques qui représentent les réactifs. Donc, on peut écrire l'équation bilan sans passer par les demi-équations. L'acide du premier couple plus la base du deuxième couple, elle donne les espèces conjuguées. Donc, l'acide se transforme en sa base conjuguée et la base se transforme en acide conjugué. Exemple. Écrire l'équation de la réaction acido-basique entre l'acide méthanouique et l'eau. L'acide méthanouique, HCO2H et l'eau, H2O. Donc, l'acide méthanouique va jouer le rôle d'un acide et H2O va jouer le rôle d'une base. Donc, l'eau, lorsqu'elle réagit avec une base, va jouer le rôle d'un acide et elle joue le rôle d'une base lorsqu'elle réagit avec un acide. Donc, pour écrire cette équation, on écrit l'acide HCO2H plus H2O. Les produits, ce sont les espèces chimiques conjuguées. Donc, HCO2H se transforme en HCO2-. Et H2O va se transformer en H3O+. Le deuxième exemple. La réaction acido-basique entre l'ammoniaque NH3, c'est une base, et l'eau. Donc, l'ammoniaque NH3, une base, va capter un proton H+, et H2O va jouer le rôle d'un acide, donc va libérer un proton H+. Donc, NH3 se transforme en NH4+, et H2O se transforme en HO-. Voilà deux exemples des réactions acido-basiques. Passons maintenant au pH d'une solution. Avant de définir le pH d'une solution, on va définir la fonction logarithme décimal. Donc, la fonction logarithme décimal, log, est la fonction inverse de la fonction 10 à la puissance n. Cette fonction est définie de R plus étoile vers R, telle que, à chaque X, l'image log de X égale ln de X sur ln 10. Voilà la définition de cette fonction. Nous avons besoin seulement du calcul de log de quelques valeurs. Donc, on n'a pas besoin de savoir l'allure de cette fonction, etc. Donc, les expressions nécessaires dans cette fonction. Log de A fois B égale log de A plus log de B. Donc, vous pouvez vérifier cette relation en calculant log de 10 et le comparer avec log de 5 plus log de 2. Log de A à la puissance n, cette relation est très importante, log de A à la puissance n égale n fois log de A. Comme application de cette expression, log de 10 à la puissance n égale n, car log de 10 égale 1. Donc, log de 10 à la puissance n égale n. Log de 10 à la puissance moins 4 égale moins 4. Log de 10 à la puissance 1 égale 1. Log de A sur B égale log de A moins log de B. Une autre relation très importante, 10 à la puissance log de A égale A. 10 à la puissance log de A égale A. Donc, 10 à la puissance log de 5 égale 5. Passons maintenant à la définition du pH. Le pH signifie le potentiel d'hydrogène d'une solution à cause diluée et définie par le chimiste danois Sorensen comme l'opposé du log de la concentration de H3O+. C'est-à-dire pH égale moins log de la concentration de H3O+, avec la concentration de H3O+, en mol, lettre moins 1. Alors, comment déterminer la concentration de H3O+, à partir du pH ? Donc, on va appliquer la relation déjà montrée dans le logarithme décimal. Donc, la concentration de H3O+, égale 10 à la puissance moins pH. Donc, pour calculer le pH, pH égale moins log de H3O+. Pour calculer, la concentration de H3O+, égale 10 à la puissance moins pH. Remarque, le pH et la concentration de H3O+, varient inversement l'une par rapport à l'autre. Et donc, ces deux grandeurs sont inversement non proportionnels, mais varient inversement. Lorsque le pH augmente, la concentration de H3O+, diminue. Deux-trois, mesure du pH. Comment, à l'aide de quoi, on mesure le pH ? Le pH est mesuré à partir, à l'aide du pH, du papier pH, mesure peu pressée, ou à l'aide d'un pH-mètre, mesure très pressée. Remarque, dans les conditions habituelles au lycée, on peut mesurer le pH à 0,1 unité près. C'est-à-dire, avec une incertitude absolue, delta pH égale 0,1. Passons maintenant aux réactions non totales. Pour montrer cette caractéristique, on va faire une activité sous forme d'exercice. Soit une solution à cause S1, d'acide éthanouique, ou l'acide acétique, de concentration molaire initiale C1 égale 2,7, 10 à la puissance moins 3, mol, lettre moins 1, et de volume V1 égale 100 millilitres. Expérimentalement, on a mesuré le pH, on a trouvé pH égale 3,7. La première question, écrire l'équation de la réaction d'acide éthanouique avec l'eau. La deuxième question, calculer la quantité de matière finale de H3O+. La troisième question, calculer le rapport N finale de H3O+, sur Xmax. Puis, conclure. Deuxième partie, on a changé les conditions initiales. Donc, on mesure à 25 degrés C, on est aux mêmes températures. La conductivité d'une solution S2, d'acide éthanouique, de concentration différente. C2 égale 10 à la puissance moins 1. On trouve sigma égale 5, 10 à la puissance moins 2. Les données, les conductivités molaires ioniques. La question 1, trouver l'expression littérale de la conductivité sigma de la solution en fonction de la concentration molaire finale des ions et les conductivités molaires ioniques. La question 2, calculer la concentration molaire des ions oxonium. La question 2, calculer le rapport N finale de H3O+, sur Xmax, comparer la valeur trouvée avec celle de la question 1,3. Passons maintenant à la résolution. Premièrement, écrire l'équation de la réaction d'acide éthanouique avec l'eau. Cette équation est très simple. L'acide éthanouique plus l'eau nous donne la base conjuguée qui est l'ion éthanouite plus H3O+. L'acide éthanouique plus H2O nous donne l'ion éthanouite plus H3O+. La deuxième question, calculer la quantité de matière finale de H3O+. La quantité de matière finale de H3O+, est calculée à partir du pH. On a la concentration de H3O+, égale la quantité de matière sur le volume, et égale aussi 10 à la puissance moins pH. D'où la quantité de matière finale de H3O+, égale 10 à la puissance moins pH fois V1. Application numérique, la quantité de matière finale de H3O+, égale 2 fois 10 à la puissance moins 5 mol. La question 1,3. Calculer le rapport N-phénale de H3O+, sur Xmax. N-phénale déjà calculée. Xmax, c'est la quantité de matière initiale de l'acide éthanouique, car l'eau est un solvant, donc elle est en excès. Donc, le rapport N-phénale sur Xmax, égale N-phénale sur C1VA, la quantité de matière initiale de l'acide éthanouique, égale, application numérique, N-phénale 2 fois 10 à la puissance moins 5, C1 2,7 10 à la puissance moins 3, sur 0,1. Donc, égale 0,073. Qu'est-ce que vous observez ? Vous remarquez, ce rapport est différent de 1, inférieur à 1. Donc, la quantité de matière de H3O+, est inférieure à Xmax. Donc, d'après le tableau d'avancement, on observe que si la réaction est totale, la quantité de matière de H3O+, égale Xmax. Tandis que, expérimentalement, on a trouvé que la quantité de matière de NH3O est inférieure à Xmax. Donc, on peut conclure que cette réaction n'est pas totale. Donc, la réaction s'arrête avant que X soit égale à Xmax. Une remarque, les réactions acido-basiques, ce sont des réactions rapides. Lorsqu'on mélange les deux réactifs et on mesure le pH ou la conductivité, on mesure les valeurs de ces grandeurs à l'état final. Passons à la deuxième partie. La question de 1. Trouver l'expression littérale de la conductivité sigma de la solution en fonction des concentrations molaires finales et des conductivités molaires ioniques. Passons à la deuxième partie. La question de 1. L'expression littérale de la conductivité sigma. Donc, on sait que sigma égale la somme des lambda I, XI. XI, tous les ions présents dans la solution. Donc, si on a 3 ions, sigma égale lambda 1 fois X1 plus lambda 2 fois X2 plus lambda 3 fois X3. Dans cette solution, nous n'avons que 2 ions, les ions H3 plus et les ions CH3CO2 moins. Donc, sigma égale lambda H3 plus fois H3 plus plus lambda CH3CO2 moins fois la concentration de CH3CO2 moins. Ces deux ions ont la même concentration selon le tableau d'avancement. Donc, sigma devient lambda H3O plus plus lambda CH3CO2 moins fois la concentration de H3O plus. Passons à la question 2. Calculer la concentration molaire d'isions oxonium. La concentration molaire d'isions oxonium est tirée à partir de l'expression précédente. Donc, H3O plus égale sigma sur lambda H3 plus plus lambda CH3CO2 moins. Application numérique. H3O plus égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 4,1 10 à la puissance moins 3 plus 34,9 10 à la puissance moins 3. Donc, la valeur 1,28 mol mètre moins 3. La concentration dans l'expression de sigma doit être donnée par mol par lètre. Donc, pour transformer cette valeur en mol par lètre, on obtient 1,28 10 à la puissance moins 3. La question 2-3. La question 2-3. Calculer le rapport. La quantité de matière de NH3 sur Xmax. La quantité de matière finale de H3 plus, c'est H3 plus fois V sur Xmax, c'est 2 fois V. Donc, H3 plus sur C2. Cette valeur égale 0,0128. Donc, toujours ce rapport est inférieur à 1. Donc, la quantité de matière finale de H3 plus est inférieure à Xmax. Donc, la réaction n'est pas totale. D'autre part, ce rapport est inférieur à la valeur trouvée lors de la solution S1. Donc, quelle est la différence entre les deux solutions ? La seule différence entre les deux solutions, c'est la concentration. La concentration C2 est supérieure à la concentration C1. Alors, on conclut que l'augmentation de la concentration C2 diminue le rendement de la réaction. Donc, la quantité de matière finale sur Xmax sera inférieure. Passons maintenant à la définition du taux d'avancement. Le taux d'avancement, taux, est défini par X final sur Xmax. Avec X final, c'est l'avancement final, c'est la valeur de l'avancement à l'état final trouvé expérimentalement, c'est la valeur réelle, peut être trouvée par un pH-mètre ou un conductimètre. Xmax, c'est l'avancement maximal calculé à partir des quantités de matière initiales des réactifs. Taux, c'est un nombre sans dimension, entre 0 et 1. Peut être donné sous forme d'un pourcentage, 50%, 40%, donc C2 égale 0,2, on dit que T0 égale 20%. C2 égale 0, la réaction n'a pas lieu. C2 égale 1, la réaction est totale. C2 est entre 0 et 1, la réaction n'est pas totale ou incomplète ou limitée. Ces trois termes sont équivalents. Donc, ils conduisent à un équilibre chimique ou à un état d'équilibre chimique. Interprétation de l'état d'équilibre chimique. La justification d'une réaction incomplète. A l'état final, les réactifs et les produits coexistent en quantité constante. Donc, d'après la réaction précédente ou l'expérience précédente, on a trouvé que les quantités de matière finales des réactifs et des produits restent constantes à l'état final. Or, d'après la probabilité des chocs efficaces, on sait que si les produits, si les réactifs sont toujours dans la solution, il y a la probabilité d'avoir des chocs efficaces. Or, expérimentalement, on voit que cette quantité de matière ne diminue pas. Alors, cela n'est expliqué que par le déroulement de deux réactions simultanément en sens inverse, annulant ainsi leur effet. C'est-à-dire, à l'état d'équilibre, A et B réagissent entre eux pour donner C et D. En même temps, C plus D réagissent entre eux pour donner A et B. Donc, la quantité de matière consommée par la réaction 1 va être récupérée par la réaction 2. Pour cela, on voit que les quantités de matière restent constantes. L'interprétation cinétique de l'état d'équilibre. Considérons la réaction chimique dans l'équation suivante, A plus B qui est dans C plus D. Lorsqu'on mélange A plus B, à l'instant T égale 0, la vitesse de la réaction 1 est différente de 0, tandis que la vitesse de la réaction 2 est égale à 0, car les réactifs de la deuxième réaction sont, en absent, égales à 0. Les quantités de matière des réactifs égales à 0. Au cours du temps, les concentrations de A et B diminuent, donc la vitesse V1 diminue. Les concentrations de C et D augmentent, donc V2 augmente, jusqu'à l'état d'équilibre lorsque V2 sera égale V1. On obtient l'état d'équilibre du système chimique. 3. 4. Le taux d'avancement et la concentration. Le taux d'avancement d'une réaction donnée à une température donnée dépend des conditions initiales, c'est-à-dire des concentrations initiales. Cela est vérifié dans l'expérience précédente pour le rapport pour taux 1 et le rapport taux 2 pour la solution S2. Donc, on a conclu que pour la réaction d'un acide ou une base avec l'eau, le taux d'avancement augmente avec la dilution, c'est-à-dire le taux augmente lorsque la concentration diminue. Donc, on finira à ce stade et merci de votre attention.